On est tous des coups à Germain, supporter à lever tous vos mains, tous unis dans le parc des prastes pour supporter le Paris Saint-Germain, la classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Mota, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra, et chantons, allez Paris, allez Paris ! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le match face à l'Inter 2000 en Ligue des Champions, et bien c'est parti ! Objectif, la victoire évidemment, étant donné que l'équipe type, bien évidemment, voilà, alors, J'aurais préféré mettre Robin à la place de Zimaria, le problème c'est qu'Robin est un peu fatigué, donc il est remplaçant, voilà, Cavani, retour de blessure, mais je veux pas trop le lancer pour l'instant, il sera remplaçant de Jimmy Vardy, vraiment au cas où, voilà, j'ai pas envie qu'il se re-blesse, et voilà, sinon il n'y aura pas un bon moment et la saison serait finie pour lui, donc c'est parti ! En espérant que le résultat soit là, sinon ça fera chier, allez, quand tu veux, c'est parti ! On a vraiment rendez-vous aujourd'hui avec une vraie belle affiche dans cette UFA Champions League ! Oh, le tifo de Ronaldo, mon gars ! Salut à tous, bienvenue pour ce huitième de finale allée de l'UFA Champions League, on va suivre, bien sûr, attentivement ce match, Pierre Ménès et moi, salut Pierre, ça va ? Salut Hervé, ça va, ça va, ça avait personnellement un petit moment que j'attendais, les matchs à l'élimination direct, où personne n'a droit à l'erreur, beaucoup d'enjeux aujourd'hui ! Alors, on devrait assister une belle rencontre de foot, entre deux belles formations européennes, le PSG qui affronte l'Inter aujourd'hui ! On a un peu l'impression de voir un club du passé contre un club d'avenir, on va voir ce que ça va donner ! Ça me sirop, mon gars ! Ça me sirop, mon gars ! ... Beaucoup de concentration ce jour-là, on sent qu'on a franchi un palier avant la compétition ! Bref, on attaque les huitièmes de finale, donc c'est plus du tout la même chose ! Désormais, le moindre faux pas est interdit ! Voici le 11 de départ de l'Inter ! L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre ! Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques ! On est chaud là ! On connaît cette équipe, je pense qu'elle aime bien asphyxier ses adversaires ! Dès qu'ils vont toucher la balle, ils vont avoir plusieurs joueurs sur le jeu ! Ouais, comme tu dis, elle mise beaucoup sur la possession du ballon, donc sur la récupération aussi ! Prrrrrr, allez ! On peut le faire, pardon, excusez-moi. Allez, hop, c'est parti ! On l'attendu ce match ! Ouais, on va faire mieux que l'année prochaine, l'année précédente ! C'est une récupération sans effort pour l'adversaire. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Kylian Mbappé, il a pris le dessus. Oh, dommage. Par contre, je disais que c'est à San Siro, mais lors de la présentation des deux équipes avec l'île de la Ligue des Champions, je n'ai pas reconnu le toit de San Siro. Ballon récupéré par Thiago Sylvain. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. Il va s'appliquer sur ce centre. On est touché en faveur du club parisien. Mbappé. Il cherche Di Maria. Le dégagement pour Eloheny, le danger. N'est-ce que Kylian Mbappé ? Non, elle a été acceptée, cette passe. Ziyech, Stéphane de Brich. Ah, merde, j'ai l'eau de Kylian Mbappé. On écartait le jeu. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. On va suivre avec attention à la prestation de l'argentin, Mahou Icardi, dans ce match. Trois buts sur ces trois derniers matchs. Il est en jambes, on le voit. Neymar, superbe ballon dans l'intervalle. Attention. Et le but. Ah, 0 Mbappé. Et là, on prend un petit avantage. Mais maintenant, le tout, c'est de tenir ce résultat. Et si jamais on gagne ce match, il ne faut pas se reprendre une remontada quand on s'est prêt la semaine prochaine. Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Brozovic. Mangolan. Luvan Perisic. Ziyech. Aller, Icardi. Aller, Icardi en bonne position, Icardi. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, belle intuition, là, de N'Golo Kante. Allez, la contre-attaque. Allez, ok, je vous repose. Oh ! Ce sera incroyable. Un procédé par la défense, finalement. Ouais, il dégage ce ballon. Avec un tir. Oh, dommage. On passe largement au-dessus du but. Tout-même, au-dessus du stade. Oh ! Hé, Hervé Matou n'exagère pas, mon gars. Parce que, franchement... Ouais, très bien contrôlé, ça. L'Ingolan. Ziyech. Brozovic. Eh bien, l'intervention. Changement de possession. Neymar. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Allez, le centre, maintenant. Il pique son ballon. Non ! J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Je suis pas fait, Neymar. Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Oh ! Eh, là, elle est bouffonne. Pour vraiment inquiéter le gardien. Ah, il faut nous, là. Ah, il faut nous, là. Tentez. Di Maria. Marco, on verra. Ouais, la frappe. Pas de souci pour le gardien. Pas vraiment grand choix. La frappe, il n'y a pas eu vraiment grand choix, je veux dire. Le Golan. Le Golan Perisic. La passe est interceptée. Marco Verratti. Verratti. Oh, bien joué. Oh, la claquette du gardien. PSG qui obtient un corner. Bien donné, ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, on a cru un temps que le ballon avait franchi la ligne. Et finalement, le gardien était là. Moi aussi, j'ai cru, mais c'était plutôt mouvementé comme action. Ah oui, il cherche un parking avant la profondeur. C'est pour le gardien. Ce ballon, elle est sorti, bien joué. Pernat. C'est l'inter, hein, qui en touche. Brozovic. Aller, le centre a venir. Cherchant pour écuter le premier poteau. Eh bien, bien qu'il écarte le danger des points. André Dimaya. Pernat. Ouais, la passe n'a pas de destination. Ah! Bravo ! en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche il cherche Kylian Mbappé par dessus j'ai loupé mon accélération avec Kylian c'est bien donné en profondeur c'est rentré à destination de ses partenaires André Di Maia et le ballon qui est finalement perdu et encore la rebouffoie de mon frère les arrêts qu'il te fait, les parades Neymar 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 superbe ballon dans l'intervalle attention le tir les défenseurs qui saufent son équipe incroyable Daniel Alves Marco Verratti ils avaient bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon Etabaldi un grand monde pour gêner l'inter sur les côtés la conduite de balle impossible de lui prendre le ballon la page de Verratti qui est interceptée ils ont beaucoup à jouer là, attention petit à vous d'un puissant ouais c'est assez loin finalement il y avait de l'idée hein mais le problème c'est que c'est super mal réalisé il y avait de l'autre côté de l'autre côté du terrain c'est le silva Marco Verratti allez un autre un autre engol campe j'ai bien dit il lève son ballon c'est pour Di Maria Di Maria il faut se méfier Neymar ça y est le danger qui s'éloigne la défense a eu chaud Bappé non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère toujours 0 à 0 il a bien senti le coup c'est intercepté ah ouais c'est bien fait ça hors jeu ah c'est dommage pour le joueur Perisic allez Bappé Neymar euh ouais allez personne pour contrarier Dani Alves sur le côté de la frappe de Neymar ah j'aurais pu la récupérer Gazzic Di Biverdi sur le côté pour Dani Alves dans le centre il a vu ses coéquipiers le ballon dégagé de l'âge ouais pas belle c'est le prince c'est cadeau on a un peu dominé là au dessus c'est complètement raté ça passe largement au dessus Biverdi qui perd le ballon sur cette passe ah joli comment il me l'a mise dans le vent celle-là encore un bon ballon elle passe en profondeur il cherche un coéquipier dans la surface dégagement de Dani Alves wow bouffonne allez attention corner qui va donner à l'équipe l'occasion de recoller au score très mal donné hein ce ballon il se pose pas de questions long dégagement ouais il vaut mieux ça qu'autre chose ouais il vaut mieux ça qu'autre chose les joueurs de l'Inter qui obtiennent un corner un corner adressé au niveau du point de penalty un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner je veux pas dire mais on commence à avoir un peu de mal là allez 3 minutes 1 de temps additionnel indiqué Milan Skriniar Beric Bic le tir ouais la belle parade la belle parade il éloigne le danger avec un incroyable arrière-flexe ouais l'adversaire était à bout portant mais c'est lui qui a eu le dernier mot bravo Bernat le couloir est désert le PSG va pouvoir en profiter oui ça circule bien ils construisent tranquillement Neymar allez le centre maintenant Bardi et oh aïe 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 un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé c'est Barça lui si son équipe est devant Alap ah il est quand même à zéro j'ai cru voir que le Barça mène un zéro face à la Juve le PSG qui mène au moment où l'arbitre s'y fout le début de la seconde période le ballon est perdu pour tout le monde Brozovic ah il enchaîne les bonnes passes Intervaldi Nengolan un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur un rêve gardien Thylian Mbappé Zimaria au second poteau c'est contré un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse Daniel Ves Andrel Di Maia Mbappé bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon Mauro Icardi Adelph L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc ah oui il a du soutien ça peut être très dangereux et le gardien qui se rend part du ballon il va essayer de vite relancer son équipe allez 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 mais il n'y a personne les gars il faut remonter là c'est que ça veut Silva qui récupère ah mais merde c'est pas possible il faut remonter mauro Icardi Bernat Marco Bernati Conte Bappé en un site en adversaire qui récupère cette passe là on s'en sort bien alors ça c'est pas de chance un ballon d'égalisation qui touche le cadre voilà désolé si je parle pas monsieur je suis vraiment à fond c'est une récupération sans effort pour l'adversaire c'était quoi cette passe ? c'est pas de bridge Bordovic Ketabaldi Zietch regardez ça on n'arrive même pas à récupérer le ballon ils font tourner ils prennent leur temps j'ai parlé un petit peu trop vite oh mais à personne à chaque fois la réception du ballon merde Zietch Marquinhos Bappé Marco Verratti André Di Briaire oh la 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 à nouveau Interiste c'est catastrophique il n'y a pas grand monde pour gêner l'Inter sur les côtés ouais on passe par les côtés tiens allez hop impeccable de ce tacle le ballon qui fait une touche oh putain qu'André Vakirant on veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour il s'entrevère ses partenaires ouais donc c'est pas personne ballon perdu par Neymar sur cette passe oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout oh non 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 pénalty pour l'Inter l'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention l'arbitre qui a sifflé sur cette charge on revoit ce Villager est au ralenti tiens il y a une justice va te faire enculer l'arbitre c'est bien joué ouais le tacle mais le ballon est perdu le ballon qui sort en corner pour l'Inter le corner le ballon de Skriniar le gardien qui ne s'est toujours pas incliné dans ce match non les attaquants je peux rien faire de façon il y a trop d'eux Bappé N'Golo Campe Anthony Candrella The Hedge Bernat Thiago Silva Thiago Silva on a longtemps désigné comme le meilleur défenseur centrale du monde oui il a beaucoup d'autorité sur sa défense ouais le bon ballon de Jimmy Verdi une action qui ne donne rien Neymar la frappe oh 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 ouais la bonne claquette ça a bien joué le gardien ouais la belle précision de Neymar sur ce corner ouais c'était dangereux mais la défense s'est dégagée grand soulagement de Verdi Bappé Neymar Jamie Verdi un long ballon un sort ouais par contre sur son dixième minute il serait peut-être temps de faire un remplacement et euh celui que je trouve le plus pourri de pression dans le match c'est Di Maria donc Robin va rentrer la touche sera parisienne l'un des hommes de ce match qui va sortir une prestation dans cette rencontre mais l'entraîneur le fait quand même sortir bizarre voilà Verratti Conte Bappé allez personne pour contrarier Danny Alves sur le côté allez faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien Marco Verratti oui Ariane Robben Jamie Verdi et oh qui ne relâche pas ce ballon parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse allez allez on dégage on me teneu comme Verratti l'NTR qui part à l'attaque ouais il y avait l'idée mais le gardien s'empare du ballon pourquoi quand je te demande de faire une passe comme ça tu la passes au dé à l'attaque adverse putain voilà voilà tiens arrête de me faire ce remplacement Daniel Vestie Meunier putain c'est chiant c'est peut-être ce qui manquait à son équipe attention le centre ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde ouais il tient vraiment à ne pas remplacer à faire des rempassements au niveau de défense c'est bon les défenseurs sont très bons je vais pas les remplacer réfléchis un peu les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là on va voir comment il va jouer ce ballon en tout cas il est dans tous les bons coups depuis un moment ils ont l'air de croire à l'égalisation chez les supporters mais pourquoi tu me changes de joueur là ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense oh tu me changes de joueur tranquille comme ça tu me soules avec tes défenseurs regarde ce que je vais faire hop je vais faire mon remplacement que je veux ce sera Fellaini à la place voilà de Verratti ouais c'était pas facile à réaliser mais il a manqué un peu de réussite ouais changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat oh putain mais faites des passes droites putain oui le pg va affronter saint etienne ensuite le bilan est positif pour les joueurs qui ont plus bien géré ce match l'entraîneur peut être satisfait on devrait voir de nombreux ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur au moins on ne pourra pas approcher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout le changement de tactique est certes radical mais c'est l'attaque qui va être privilégiée Marwan Fellaini Neymar et oh Neymar et la belle précision de Marwan Fellaini et non un manque de précision Fais moi ton remplacement me merde plus là Fais une casse les couilles là toujours Daniel Vest par Meunier c'est bon là prochain coup je peux te jurer hein Meunier je vais l'enlever des remplaçants le score qui ne bouge pas ce sera Kurzawa tu vas voir si va me faire un Daniel Vest par Meunier il va prendre accélération pourrait être fatale allez il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers Raphaël l'action qu'il ne fallait pas gâcher Valon important dommage pas le plus grave c'est qu'il s'est complètement retrouvé le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu Pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais parlant Jvan Perisic Roben Interception Kanté Le Marwan Fellaini Les 30 derniers mètres ouais c'est pas embêté avec la relance hein Et le but Oh 2-0 Oh magnifique Kylian On s'est mis à l'abri Un peu short pour faire un triplay Mais on peut essayer Ah je vous jure c'est stressant Quand vous voyez que le jeu Il y en a absolument Vous remplacer deux joueurs précis Oh ça frôle le cadre Il n'y a pas voulu à jouer en force Il aurait peut-être vu Bernat Marwan Fellany Marwan Fellany Marwan Fellany Qui perd le ballon C'est intercepté Peresic Interception Allez qu'est-ce qu'ils vont en faire Ah Diaden Golan Au fait je suis en train de penser Oh si je compte le nombre de tirs Il y a corner T'es sérieux là C'est fini 2-0 J'allais dire du coup Si on regarde le nombre de tirs Qu'ils ont fait à l'intermonnaie Il s'est construit Un bon départ Dans cette double confrontation Première partie du contrat est remplie Maintenant Il faut confirmer le taux Evidemment Pierre j'aimerais bien avoir Votre sentiment d'ensemble Sur la prestation De Kian Mbappé Belle prestation de sa part Vraiment Avec deux buts Et la victoire dans la poche Il a l'air content de lui Et il a bien raison Et quant à ce joueur Et bien sûr Il n'a pas marqué Mais son action Où son ballon est venu Heurter le cadre Et j'ai quand même l'impression Que lui dernier a été battu Et voilà Donc On prend l'avantage Dans ce match aller En plus avec les deux buts extérieurs Et le Barça Qui a battu la juve 1-0 Donc petit avantage A Messi face à Ronaldo Conférence de Bresse Merci coach Oui mais Tu savais très bien Que t'as joué Faut que je fasse aussi tourner Les mecs Ce qui me fait rire C'est Vous les mettez en remplaçant Même hors de la feuille de match Pour les laisser se reposer Les mecs sont là Tu me fais pas jouer coach Ta gueule J'ai envie de lui dire Ta gueule J'ai le droit de faire tourner l'effectif Merde Enfin bon Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez et vous abonner Si c'était pas son conférence On se retrouve dimanche Pour le match Face à Saint-Etienne En attendant Restez sous patate Bye On est tous des cousins germains Supporter à lever tous vos mains Tous unis dans le parc des frases Pour supporter le Paris Saint-Germain La case de Tchago Silva L'expérience de Tchago Motta On a tous été stupéfaits Par les nouveaux records de Libra Et chantons Allez Paris 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 On est tous des cousins germains Supporter à lever tous vos mains Tous unis dans le parc des frases pour supporter le Paris Saint-Germain La case de Tchago Silva L'expérience de Tchago Silva L'expérience de Tchago Motta On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra Et chantons Allez Paris 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 On est tous des cousins germains Supporter à lever tous vos mains Tous unis dans le parc des frases pour supporter le Paris Saint-Germain La case de Tchago Silva L'expérience de Tchago Motta On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra Et chantons Allez Paris Allez Paris Allez Paris Allez Paris Allez Paris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501